bon alors aujourd'hui on va faire une nouvelle chose sur le débile project alors j'y ai réfléchi pendant un moment et on va souder un truc qui part de là qui va passer dessous et qui va servir ici de support pour que le levier de vitesse soit indépendant du réservoir qui tient pas forcément beaucoup donc ça va être beaucoup de soudure d'où la tenue avec des EPI histoire de ne pas se percer un orteil avec une boulette quoi ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer et sinon vous l'avez vu ça pousse encore un peu j'ai vu une grosse bête et le tableau s'est encore effacé alors il va me falloir un budget stylo indélébile non stylo indébile ouais donc pour ça il faut vous abonner là en bas activer la petite cloche pour regarder enfin pour qu'on vous avertisse qu'il y a des vidéos et puis vous pouvez même faire un petit don à la chaîne c'est con quand il y aura 20 000 abonnés peut-être mais pas encore bon alors à ceux qui se demanderaient si les vidéos sont scénarisées bah non premier changement de cap en fait le support plutôt que d'aller le foutre là bas au fond ici il est bien obtenu avec un serre joint comme d'habitude et ce qui fait que du coup il sera à l'arrière oui je sais faut que j'investisse dans un trépied merci de me le rappeler donc là l'axe partira à l'arrière donc là l'axe partira à l'arrière et le levier sera dessus à peu près à ce niveau là voilà ce qui laisse la place pour les genoux histoire que je ne mange pas une rotule ça devrait aller ça va être beaucoup 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 d'essais dans ce genre bon tu vas pouvoir me voir en pleine saoudure oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants je suis sérieux Sous-titrage ST' 501 Alors à ceux qui se demanderaient d'où vient ce bruit bizarre, surtout cette fumée blanche, c'est le zing qui brûle. C'est la galvanisation qui crame et les fumées sont toxiques. Donc à faire uniquement en plein air et en apnée si les fumées ont tendance à revenir vers vous. Voilà ! Alors voilà la pièce. Le froidi est nettoyé et elle va se monter ici. Dans quatre sens possibles, en fonction de la hauteur et de la forme du levier que je veux. Et comme je ne suis pas décidé, je me suis laissé toutes les possibilités. Voilà ! Et le levier en question, il va se monter sur une barre comme ça. Donc je vais vous remontrer un poinçonnage. Mais pas en contre-jour cette fois-ci. C'est bien 16. Donc l'épaisseur 5 mm. 16 mm de diamètre. C'est fait ! Vous voyez la puissance du truc ? Voilà ! Deux trous, dix secondes. Bon, ben j'ai pas mal avancé. Tadam ! Ouais, c'est le bazar. Il y a plein de pièces dans tous les sens. Fabriquées, bien sûr, sur mesure. Les trucs bizarres. Et les câbles. Dans tous les sens. Ça, c'était voulu. Pour le fonctionnement. Ça donne ça. voilà et toutes les vitesses passent j'ai un petit doute sur la marche arrière mais j'ai un levier de vitesse